Voici Pierre-Emmanuel Barré ! Salut Maggie, salut tout le monde, calmez-vous, calmez-vous, j'ai une devinette. Alors, est-ce que vous connaissez la différence entre une cabine téléphonique et le pré-puce de David Pujadas ? Non ? Moi non plus, j'ai pas de chute. Et à partir de maintenant, je ne ferai que des blagues sans chute, fini de se faire chier à bosser. Grâce au député, j'ai découvert une faille juridique, il suffit d'être un gros fils de pute, et t'as le droit d'être payé à rien branler aux frais du contribuable, dis donc. Cette semaine, à l'Assemblée Nationale, ils devaient voter pour modifier la Constitution. Sur les 577, il y avait 441 absents. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Peut-être qu'il y a eu un suicide sur la ligne 12, ils étaient tous bloqués dans le métro. Peut-être qu'ils ont servi du caviar périmé à la cantine de l'Assemblée, ou peut-être que c'est simplement des grosses merdes, on ne sait pas. En tout cas, bonne nouvelle, moi aussi j'ai fait une réforme de l'orthographe, j'ai enlevé l'accent sur le mot député, ça se prononce « de pute ». C'est plus facile pour se souvenir comme ça. C'est plus facile, on se souvient mieux. À partir de maintenant, il y a 577 deux putes à l'Assemblée Nationale. Et c'est quand même incroyable, à chaque élection, les deux putes, ils nous font chier en disant « l'abstention c'est mal, gna gna gna, il y a des gens qui sont morts, il faut qu'ils aient le droit de voter, gna gna gna, citoyens, ceci des devoirs, mais qu'ils aillent sucer des ours ! » Les mecs, ils sont payés 12 870 euros par mois pour aller voter, ils restent chez eux à se branler. 12 870 euros, à chaque branlette, j'éjacule une Twingo intérieure cuir. Oh non ! C'est scandaleux ! Moi, tu me files 13 000 boules par mois pour aller voter, je vote pour tout, je fais le tour des collèges de France, on va aller les délégués de classe. Moi, je veux même bien voter pour le plus beau dindon du salon de l'agriculture. Il y a trois mois, là, l'autre deux putes, Cambadélis, je vous rappelle, ça n'est pas une insulte, deux putes, c'est ma réforme de l'orthographe. Par contre, Cambadélis, ça c'est bien une insulte. Donc, cette espèce de Cambadélis, aux dernières élections, il voulait rendre le vote citoyen obligatoire, lundi soir, il n'a pas pu se libérer, le pauvre. J'imagine, il était en train de chercher un donneur pour se faire greffer un peu de dignité. Les parlementaires, ils sont tous là quand Pamela Anderson vient parler des oies, quand il faut modifier la constitution, il n'y a plus personne. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les mecs viennent à l'Assemblée ? Il faut faire une teinture à Barthelonne et lui greffer des gronichons ? Ils ne servent à rien, les mecs, on dirait les Tampax de Vincent Macdoum. Ils restent chez eux à toucher le pognon de l'État, ils ne sont pas fonctionnaires, ils sont chômeurs. Et après, ils viennent faire leur pleureuse en disant que les Français sont des assistés, qu'il faut restreindre les allocations chômage. Mais à quel moment les mecs ont pris la confiance comme ça ? On est 66 millions, ils sont 577. Si il y a un baston, ça fait 114 000 contre 1, quoi. Même en admettant que Gilbert Collard soit champion départemental de karaté, on devrait s'en tirer. Non, non, moi, si ça tenait qu'à moi, je te foutrais tout ça sur un ferry, je le coule au large. Et quand les archéologues du futur découvriront leur petit corps, ils diront « Oh, des petits fossiles de fils de pute ! » Non, et le pire, c'est que tout le monde s'en branle. Balkany, ça fait 13 ans et 8 mois qu'il est à l'Assemblée, les gens qui votent pour lui, ce n'est pas par conviction, ce n'est pas possible. Ils ont le syndrome de Bruxelles, c'est comme le syndrome de Stockholm, sauf que la victime est particulièrement conne. Les mecs, ils nous la mettent tellement profond, ils vont finir par nous trouver du pétrole dans le cul. D'ailleurs, c'est un bon moyen d'arrondir ces fins de mois, je vais aller me construire un petit déric au-dessus de l'anus et je vais aller revendre du sans-plomb sur le périph. Et vous verrez, mon pétrole, il est comme la chronique. Raffiné. Messieurs, écoutez. Bravo !